Salut c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment optimiser ton business. Alors quand tu gères ton propre business, tu vas arriver à des moments où tu auras trop de choses à faire pour une seule personne. Tu vas arriver à des moments où ton chiffre d'affaires va peut-être stagner. Et tu vas arriver tout simplement à des moments où tu vas te retrouver à faire tellement de choses qui n'ont rien à voir avec ton cœur de métier que ça va peut-être te démotiver. Et toi ce que tu veux c'est te concentrer sur la création de ton produit et la vente de ton produit. et pas sur la comptabilité ou gérer des devis, gérer des factures, etc. Le problème c'est que si tu restes dans cette situation, tu vas très vite te décourager. T'en es arrivé à un point où tu fais énormément de tâches et qui ne sont pas forcément ton cœur de métier. Tu vas peut-être envoyer toi-même tes colis à tes clients, tu vas peut-être gérer toi-même la comptabilité et tu vas faire plein de tâches comme ça qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être éliminées. Et si tu continues de les faire toi-même, tu vas te démotiver, te décourager et tu vas baisser les bras. Alors je vais te proposer trois pistes d'optimisation pour ton business qui vont te permettre de diminuer les problèmes, de gagner du temps et donc de gagner de l'argent. Alors la première piste d'optimisation, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto a été inventée par Vilfredo Pareto en 1896. Elle est aussi appelée la loi des 80-20. En fait si tu veux, cette règle veut dire que 20% de tes actions vont te donner 80% des résultats. Alors c'est pas tout à fait 80-20, ça peut être 95-5, ça peut être 90-10, etc. Mais c'est pour dire qu'une minorité d'actions va te donner une majorité de résultats. Et donc si on applique ça à ton business, ça veut dire qu'une minorité de tes clients vont t'apporter une majorité de tes résultats, de ton chiffre d'affaires et qu'une minorité de tes clients va t'apporter une majorité de tes problèmes. Alors la chose à faire, c'est que tu dois te concentrer sur la minorité de tes clients qui vont t'apporter la majorité de ton chiffre d'affaires. Et tu vas devoir éliminer la minorité des clients qui t'apportent la majorité de tes problèmes. Avec cette loi de Pareto, tu vas pouvoir garder seulement les clients qui te rapportent le plus et éliminer les clients qui te causent le plus de problèmes. Tu vas donc pouvoir faire un chiffre d'affaires équivalent ou supérieur pour beaucoup moins de problèmes. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te dégager du temps libre pour trouver de nouveaux clients qui vont rentrer dans cette minorité de clients qui vont t'apporter un maximum de chiffre d'affaires et un minimum de problèmes. Alors la deuxième optimisation que je te propose, c'est de créer des procédures et de déléguer ces procédures. Grâce à ces procédures, tu vas pouvoir gagner du temps, faire les choses correctement et ne rien oublier. La première chose que tu peux déléguer quand tu as un business, c'est la comptabilité et la création de ta société. C'est quelque chose que tu n'es pas obligé de savoir faire toi-même et c'est quelque chose que d'autres feront mieux que toi comme les comptables. Si on applique le système des procédures à ton business sur YouTube par exemple, il va falloir découper la création d'une vidéo YouTube en différents points. Donc trouver l'idée, il va falloir écrire le plan, il va falloir tourner la vidéo, il va falloir créer la miniature, il va falloir créer le titre et la description, il va falloir mettre en ligne ta vidéo. C'est une procédure qui est assez simple, mais il ne faut rien oublier. Si tu sautes une étape, tu ne pourras pas sortir une vidéo de qualité ou une vidéo tout court. Si tu oublies de créer le titre ou la description de ta vidéo, tu ne pourras pas sortir ta vidéo. Alors c'est une procédure qui est assez simple, mais tu peux retrouver des procédures qui sont plus complexes comme le test de logiciel. Si tu oublies de tester certaines parties qui ont pu être endommagées par certaines modifications, tu auras un logiciel qui va bugger et quand tu vas sortir ton logiciel, si tu t'es planté dans ta procédure, dans l'exécution de ta procédure, tu vas mettre en production un logiciel qui va être planté. Alors ça peut causer beaucoup plus de problèmes que si tu sautes une étape dans la procédure de la création de ta vidéo YouTube. Alors dans le cas d'une procédure pour la création d'une vidéo YouTube, tu vas pouvoir déléguer par exemple le montage et la mise en ligne de ta vidéo. Ça va te faire gagner de précieuses minutes voire heures et tu vas pouvoir te concentrer sur ton cœur de métier qui va être l'écriture de vidéos, le tournage de vidéos et le référencement de tes vidéos. Et la dernière piste d'optimisation que je te propose, c'est automatiser ce qui peut être automatisé. Alors bien sûr, tu ne peux pas tout automatiser. Par contre, tu vas pouvoir automatiser la prise de rendez-vous si ton business est basé sur des rendez-vous. Tu vas pouvoir automatiser des paiements en ligne plutôt que recevoir un virement, vérifier et envoyer la facture à ton client. Quand tu as des paiements en ligne, tu vas pouvoir automatiser aussi l'envoi de ta facture. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées et pour lesquelles tu vas gagner du temps. Et donc tu auras encore plus de temps libre pour te concentrer sur ton cœur de métier. Alors pour résumer, on a vu avec la loi de Pareto qu'il faut que tu te concentres sur les clients qui te rapportent le plus de chiffres d'affaires. Il faut que tu élimines les clients qui te posent le plus de problèmes. Il va falloir que tu crées des procédures et que tu délègues. Et pour finir, il va falloir que tu automatises tout ce qui peut être automatisé. Donc avec toutes ces pistes d'optimisation, tu vas pouvoir te dégager énormément de temps libre pour te concentrer plus sur ton cœur de métier et donc faire évoluer ta société et faire plus de chiffres d'affaires. Et bien sûr le tout en ayant moins de problèmes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle a pu t'aider. En tout cas, si elle t'a aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et n'hésite pas non plus à me dire si tu as d'autres pistes d'optimisation que tu utilises tous les jours. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao ! Sous-titrage ST' 501